Anna a marqué ma vie. Cette femme sympathique rendait souvent visite à ma famille. Enfant, elle avait disparu de chez elle, comme on disait à l'époque. Sa famille n'avait ni les moyens, ni la force de nourrir tout le monde. Anna a été balottée de droite à gauche. Dans son enfance, sa vie ne s'embellissait brièvement que lorsque son grand-père venait la chercher pour aller dans la maison familiale du Haslital, où elle vivait des instants de répit. Mais de nouvelles décisions étaient prises, Anna devrait repartir. Comme toute enfant, la petite fille aurait eu besoin de sécurité et d'attention, mais elle était à la merci de l'humeur des adultes et de l'arbitraire de l'époque. Et elle ne pouvait compter sur personne. Anna n'est pas un cas unique. Jusque dans les années 1970, de nombreux enfants, adolescentes et adolescents, ont été placés en Suisse et victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extra-familiaux. Les jeunes adultes, femmes comme hommes, n'ont pas été épargnés par ces mesures. Nombre de ces personnes sont encore traumatisées aujourd'hui. Ce qu'elles ont vécu nous déchirent le cœur. Leur souffrance mérite notre infinie compassion, des excuses bien trop tardives et notre respect absolu. Une telle situation ne doit plus jamais se reproduire. Les personnes qui sont sous protection, en difficulté ou ont besoin d'assistance et qui de fait sont livrées à des rapports de force ont le droit de grandir entourées de personnes responsables, fiables et bienveillantes, hier comme aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada